Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on est en plein dans la période des grandes vacances, je voulais vous partager quelques recettes sympas de cocktails à base de vin pour changer un peu des cocktails classiques et vous montrer qu'on peut aussi faire des super cocktails à base de vin. Donc n'hésitez pas à tester les cocktails dont je vais vous parler pour vos prochains apéros. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos et améliorer vos connaissances sur le vin. C'est parti ! Alors on commence tout de suite avec un de mes cocktails préférés, c'est la soupe Anjvigne. Comme son nom l'indique, c'est un cocktail qui nous vient d'Angers, dans le Maine-et-Loire. C'est un cocktail que je connais bien puisque j'ai habité presque 10 ans à Angers. Et là-bas, la soupe Anjvigne, c'est vraiment un incontournable de l'apéro. Alors la recette, vous allez voir, c'est super simple. C'est une bouteille de crément de Loire, le jus d'un citron pressé, 15 cl de Cointreau et 15 cl de sucre de canne. C'est vraiment du local puisque le Cointreau est fabriqué juste à côté d'Angers, à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et puis le crément de Loire est produit sur toute la région Anjvigne. Voilà, c'est super frais, c'est super bon. Je vous conseille vraiment de tester la recette la prochaine fois que vous faites un apéro chez vous. Alors le deuxième cocktail dont je voulais vous parler, c'est le Blanc Limé. Là, c'est une recette qui nous vient du sud-ouest de la France. Et apparemment, le Blanc Limé a été inventé dans les années 50. Pour la recette, il vous faudra simplement une bouteille de Sauvignon Blanc d'origine bordelaise dans l'idéal, 50 cl de limonade et le jus d'un citron pressé. Et au moment de servir, vous pouvez ajouter une petite tranche de citron coupée dans les verres pour que ça fasse plus joli. Ensuite, je voulais vous parler d'un cocktail qui est vraiment chouette pour des apéros un peu chics. C'est la framboisine. C'est un cocktail à base de vin effervescent, donc du crément, du champagne ou du Prosecco par exemple, auquel vous allez ajouter 10 cl de Cointreau, 10 cl de sucre de canne et des framboises congelées. En fait, ce qui est chouette, c'est que les framboises congelées, elles vont servir de glaçon. Et en plus, elles vont apporter un côté très visuel, très joli dans le verre. Donc du coup, je vous conseille de servir ça dans des flûtes pour un côté plus raffiné. Et c'est le genre de cocktail qui passe très bien pour les vins d'honneur de mariage ou pour toute autre réception un peu chic. Ensuite, je voulais vous parler de la sangria rosée. Alors vous avez sûrement déjà goûté la sangria rouge et la sangria blanche, qui sont des cocktails assez classiques. Mais vous pouvez aussi essayer la sangria rosée. C'est super simple. Vous avez juste besoin d'une bouteille de rosée bien fruitée. Vous ajoutez 10 cl de cognac et une touche de cannelle. Et puis bien sûr, vous pouvez ajouter des fruits rouges comme des fraises, des cerises ou des framboises. C'est aussi une bonne alternative pour changer du classique rosée pamplemousse. Alors on n'a pas encore parlé de cocktail à base de vin rouge. Du coup, je vais vous partager une recette que je trouve sympa et qui est en fait une variante du Kier. C'est une recette bourguignonne qui s'appelle le communard. Donc c'est tout simplement de la crème de cassis à laquelle vous ajoutez du vin rouge de Bourgogne. Donc un vin rouge léger et fruité. Bien sûr, je ne vous conseille pas de mettre un grand cru de Bourgogne. Restez plutôt sur des vins simples et fruités. Donc pas trop cher. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné des nouvelles idées de cocktails à faire pour vos prochains apéros. A consommer avec modération bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde ensemble dans les prochaines vidéos. Ou si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir. Et nous, on se dit à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501